La charte des principes pour l'islam de France On entend parler dans les mosquées, dans les médias, sur les réseaux sociaux Et puis aussi on entend dire beaucoup de choses à son sujet Et donc il est important d'étudier cette charte et de traiter ce sujet Par contre je vais évoquer cette charte en tant qu'imam Et donc l'imam c'est à la fois un homme de savoir mais également un homme de sagesse C'est à dire que pour traiter cette charte, il faut se donner cette rigueur C'est à dire que l'imam lorsqu'il va donner un avis, il doit se baser sur des connaissances, sur des faits Et il ne doit pas agir également dans la précipitation ou alors sous l'effet de l'émotion En fait l'imam ce n'est pas un polémiste Donc il est important de mettre ce cadre là avant de pouvoir étudier ou commenter cette charte Alors cette charte, elle soulève différentes questions Donc c'est pour ça que je pense d'ailleurs traiter de ce sujet dans plusieurs vidéos Mais aujourd'hui on va tenter de répondre à la première question Que l'on peut se poser, qui a été posée d'ailleurs Fallait-il faire une charte ? Parce qu'effectivement on entend certains critiquer non pas le contenu de la charte Mais l'idée même de faire une charte Alors une charte qu'est-ce que c'est ? Étymologiquement le mot charte vient du latin charta Qui signifie papier, d'accord ? Et si vous cherchez la définition de ce qu'est une charte Vous trouverez que c'est un écrit solennel Qui contient les règles ou les lois fondamentales d'un organisme Donc une charte c'est un écrit Qui a deux caractéristiques Une charte est solennelle, donc c'est symbolique Et une charte évoque des fondements Donc cette charte des principes pour l'islam de France C'est un document solennel qui engage ces signataires Et qui évoque les fondements Les fondements de quoi ? Telle qu'elle est vécue en France D'où l'appellation pour l'islam de France Alors je reviendrai dans une prochaine vidéo Sur islam de France ou islam en France Mais on voit bien aujourd'hui que notre religion est parfois mal comprise Qu'elle est même utilisée par certains instrumentalisés Et présenter les fondements de l'islam Expliquer ses principes, ses valeurs Eh bien c'est essentiel Allah nous dit dans le Coran Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation Et discute avec eux de la meilleure façon C'est-à-dire qu'il faut chercher les meilleurs moyens Les meilleures façons d'expliquer, de présenter Eh bien quelle est cette voix ? Quel est ce chemin que tu suis ? Quels sont tes principes, tes croyances ? Et dans cet esprit, une charte c'est un moyen parmi d'autres C'est un outil qui permet de faire ce travail d'explication, de précision des concepts de notre religion Alors j'entends également l'argument qui consiste à dire Eh bien notre religion est compatible avec la république, c'est un fait Alors pourquoi doit-on encore l'affirmer dans une charte ? Eh bien Allah dit à son prophète, le meilleur des prêcheurs Il lui dit et rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur Pendant 13 ans, le prophète va s'adresser essentiellement aux gens de Quraysh Les habitants de la Mecque Et il leur dit la même chose Aux gens adorez votre Seigneur l'unique Aux gens dites la ilaha illallah Lorsqu'un imam fait un prêche ou un serment du vendredi Il ne fait que rappeler les enseignements de la religion Et effectivement, la grande majorité des imams et des prédicateurs Jouent ce rôle et font cet immense travail remarquable De faire comprendre que oui, les valeurs de l'islam et celles de la république sont compatibles Mais qui les écoute ? Qui écoute la khutbah du vendredi, le serment ou le dars à la mosquée ? Uniquement les musulmans Et encore, une partie des musulmans Or, les non-musulmans, eux aussi, ils s'interrogent sur l'islam Ils voient des gens commettre des crimes au nom de l'islam Ils entendent plein de choses sur l'islam Ils voient qu'en France, certains justifient par l'islam Le fait de commettre des attentats ou d'autres actes immondes Donc, moi je vous demande simplement de faire un test Allez sur Youtube et vous tapez trois mots Islam, France, compatible Vous allez voir le nombre de vidéos et de débats qui ont été faits sur ce sujet C'est-à-dire que c'est une réalité En France, certains se posent cette question Alors, que faire avec toute cette partie de la population qui s'interroge Ou alors même qui est parfois mal informée Ils peuvent on sait ce qu'ils veulent De toute façon, nous on sait ce que c'est que l'islam ? Non, c'est un devoir de chercher les moyens les plus appropriés Pour expliquer à ces gens-là Quelles sont nos positions sur la liberté L'égalité, la fraternité Et le prophète, s'il y a à son époque A utilisé tous les moyens qu'il avait pour passer son message Donc, réaliser une charte qui reprend les valeurs de notre religion C'est apporter une réponse solennelle C'est un moyen Il s'agit d'un moyen, comme il peut en exister d'autres De donner un message clair Et également, c'est l'opportunité de toucher une certaine partie de la communauté nationale Donc, à la question, fallait-il faire une charte ? Eh bien, je pense qu'effectivement C'est un moyen de pouvoir expliquer de manière claire Quelles sont nos positions par rapport à nos valeurs religieuses Et également les valeurs de la République Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada